L'Afrique est en marche et embrasse de nombreux changements socio-économiques qui repoussent la pauvreté. Pourtant, de nombreux foyers continuent à cuisiner aux feux de bois, aux résidus agricoles ainsi qu'au charbon. En 2013, 5% à peine des besoins énergétiques du continent étaient couverts par ce que j'appelle des énergies vertes, telles que les éoliennes, le solaire, l'hydroélectrique ou la biomasse. S'il est vrai que la croissance économique est au rendez-vous sur le continent, les capacités énergétiques dont ont besoin nos États pour véritablement enclencher un développement durable sont largement en deçà des attentes des populations. C'est pour cela qu'il faut encourager les énergies renouvelables, accompagner les différentes politiques de nos États pour amorcer de véritables investissements et des innovations locales afin de produire ce développement durable pour les générations futures et réduire de façon beaucoup plus significative la pauvreté. Je suis fière de dire qu'en Afrique, nous sommes les meilleurs en termes d'énergie propre. Voilà pourquoi il faut les sécuriser, les pérenniser. Et les femmes ne peuvent rester en marge de ce développement inclusif dans la mesure où elles sont les principales actrices de l'utilisation de ces sources d'énergie. Elles représentent 52% de la force économique du continent et il est normal de leur assurer un accès égal et équitable à ces ressources ainsi qu'aux emplois qui pourraient découler de ces nouveaux secteurs. Il faut savoir que lorsqu'on investit dans une femme, on investit également dans différentes sources de développement telles que la santé, l'éducation ou l'assainissement. Je vous invite nombreux et nombreuses le 15 et le 16 juillet à Marrakech au forum Affaires auquel j'ai été conviée en tant que panéliste afin que nous puissions débattre tous ensemble, pourquoi pas autour d'une table ronde, de ce que nous appelons l'Afrique de demain. Je profite de cette tribune pour remercier les organisateurs de ce forum et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501